On a décidé de travailler ensemble pour former des compétences qui pourront après initier des projets en entrepreneuriat social qui créeront de la valeur pour tous. De créer de la valeur en coaching, en entrepreneuriat social, en psychologie positive, la faire partager au niveau micro et l'automatiser pour qu'elle soit partagée au niveau international. Et c'est vraiment l'objectif d'automatiser ce partage de l'information, du savoir. Ça nourrit ma raison d'être, ma mission en ligne, mon pourquoi, qui est d'aider les autres, supporter les autres. C'est vraiment ce déséquilibre mondial qu'on est en train de vivre. C'est ce déclin humain et humanitaire qu'on est en train de vivre. Il y a des gens qui s'enrichissent, d'autres qui s'appauvrissent. Et vraiment le contraste est de plus en plus énorme. Au niveau marocain et même au niveau des pays que j'ai pu voir, faute au capitalisme, à vision unique. On a besoin du capitalisme, on a besoin de gagner de l'argent, on a besoin d'être riches, mais on a besoin aussi de faire du bien, de partager. Je ne vais pas tout manger, j'ai un million de dollars ou un milliard de dollars. On est une fédération d'associations, j'ai très quelques noms, Social Changemakers et l'Académie TMAO. Ils travaillent, les deux associations travaillent, on travaille, parce qu'on a décidé justement d'une vision qui serait de former les gens. En coaching, en psychologie positive, en entreprenariat social, pour créer, c'est-à-dire en quête de vertu, pour créer des gens vertueux qui auront comme mission, comme engagement et de partager leur savoir avec tous et de lancer des initiatives sous forme d'entreprises sociales pour répondre aux besoins des gens d'une manière globale. On a démarré justement, on a lancé des projets, des initiatives au niveau local, encore une fois, faute de moyens et d'expertise en la matière. Par exemple, je donne l'exemple de Coach en PNL. Le projet Coach en PNL consiste en la formation de coachs. Ils vont être formés à bas prix, mais ils ont un engagement moral avec la société, avec l'association, avec tout le monde, de partager leurs connaissances, encore une fois, à bas prix. Le deuxième exemple, c'est ce centre d'investissement social qui aura comme input le crowdfunding. On rassemble de l'argent, des surplus des gens. On leur demande de nous donner leur surplus d'argent, s'ils peuvent donner plus. Au Maroc, dans notre religion, on appelle ça la zaket, mais au niveau mondial, c'est des dons, tout simplement. On ramasse ces dons et on les réinvestit dans des entreprises sociales pour faire adhérer tout le monde, faire gagner tout le monde. Si, par exemple, une femme dans les montagnes qui vend des oeufs, au lieu de la laisser faire comme ça, vend des oeufs et gagne 2 euros, on va lui créer ou la supporter pour créer une entreprise sociale qui sera organisée, continue, qui sera pérenne, qui la fera gagner elle-même son argent, son quotidien, et en même temps bénéficier tout le monde de son expertise. Le troisième exemple, c'est un projet en psychologie positive qui a démarré déjà avec trois personnes qui font des recherches en psychologie positive, démarrant par la lecture et l'édition d'articles pour centraliser le taux sur un blog de psychologie positive et après intégrer les gens, faire une offre de formation pour les gens qui sont ayant le besoin et qui sont en quête de bonheur pour les intégrer dans un programme de formation en psychologie positive et après les ressortir en nouveau-né et voir après l'impact de la psychologie positive qui se prétend être une branche très récente et scientifique de la psychologie qui fait la recherche, la quête du bonheur. Sa raison d'être, sa mission in life, pourquoi tu veux faire, pourquoi tu existes, quand on a ce point clair, on aura beaucoup d'énergie, on aura le support de tout le monde, de l'univers même, c'est la loi d'attraction d'ailleurs. Deuxièmement, c'est un plan stratégique, personnel. Qu'est-ce que je voudrais faire d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans ? Après, c'est l'engagement. S'engager dans cette quête pour atteindre, pour satisfaire son pourquoi. C'est ce qu'on appelle en management, en leadership, passer de l'intérieur à l'extérieur, du why, du pourquoi profond. Vers le how, le comment je vais travailler, et le watch, qu'est-ce que je vais offrir, quel est mon output. C'est penser hors la boucle qu'on vit, au sein de laquelle on vit, penser hors cercle de confiance. Penser out. Défier l'inconnu pour pouvoir avoir plus d'impact au niveau social et sociétal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501